allez allez c'est parti on a l'ami Ponsetto qui va arriver hop voilà au moins j'ai pensé à démarrer aujourd'hui c'est pas mal non j'ai évidemment absolument pas tous les liens sinon ce serait trop facile et voici l'ami Ponsetto qui m'avait prévenu qu'il avait des choses qui risquaient de déborder un peu et je suis sûr que vous vous êtes régalé parce qu'il a quand même il vous a quand même présenté un sacré projet et de très jolie façon évidemment donc pas de soucis il n'y a pas de soucis Olivier c'est un grand plaisir il n'y a pas de raison que je ne laisse pas de la place de toute façon qui serai-je donc au passage j'en profite tout de suite j'ai été ravi de croiser Ollier qui est passé à Lyon donc on a pu se croiser j'ai pu croiser alors je ne sais pas s'il y en a qui sont là parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils passeraient mais les gens de son équipe sur Lyon donc je suis ravi et ne sois désolé de rien du tout d'abord tu m'avais prévenu ce que je trouve super sympa et puis j'ai pu en profiter aussi donc c'était très bien cette petite idée à renouveler ce genre de port ce genre d'explication je pense que enfin je pense que les gens qui sont là dans le raid étaient aussi sur ton émission et je pense qu'ils se sont régalés donc c'était une excellente idée on va commencer je vous ai fait assez de bêtises avec ça donc la semaine dernière ne cherchez pas les excuses à deux balles des fois ma tête elle n'est pas câblée comme il faut et il m'arrive j'ai réussi à rater ma propre heure de mon propre rendez-vous de mon propre live ça c'est un truc que je n'avais encore jamais atteint on va démarrer je vais essayer de regrouper mes esprits oui normalement on va faire les liens au fur et à mesure mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et puis pour faire pardonner vous aurez droit à double ration s'il y en a qui ont des questions aujourd'hui on va faire avec je suis en train en même temps d'écrire les petits bouts de conduite et on va commencer celui-là vous le connaissez depuis le temps que je vous en parle je vais évidemment commencer avec alors avec des histoires d'OBS qu'il y a presque tous les menus au fur et à mesure des changements de version d'OBS et de macOS j'y suis presque je vais vous montrer tout de suite alors deux choses on va basculer que vous voyez un peu mon écran j'ai continué évidemment salut à tous ceux qui viennent d'arriver que vous soyez du raid ou pas du raid soyez les bienvenus et donc j'ai continué ma petite aventure avec l'Open Lead Race Project toujours j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Luca qui est une des personnes derrière ce projet-là en tout cas qui répond quand on on envoie des emails à ce projet donc on a discuté un petit peu dans l'idéal moi j'étais prêt à lui financer des petits kits comme j'avais dit qui n'étaient pas dispo mais par contre c'est ce qu'on aperçoit alors je vais peut-être aller sur la page dédiée on va aller sur la page elle-même sur la page du store c'est pareil il y a un kit au moins pour la partie hop voilà la partie PCB s'il veut bien il est en train de charger la page hop on va aller tac ici je vais vous le montrer de toute façon mais voilà j'ai acheté le kit qui permet d'avoir le PCB dédié je lui ai promis de toute façon de lui faire un retour j'ai 2-3 petits trucs à lui dire la première c'est que vous voyez au milieu de l'écran je ne sais pas si vous voyez ma souris en même temps voilà quand la souris vous la voyez là et ce câble là que je montre il a d'un côté un connecteur intéressant parce qu'il est assez facile à plugger si vous soudez cette portion là sur le PCB et puis de l'autre côté c'est un connecteur qui est généralement les connecteurs qui sont sur les bandeaux de LED que vous pouvez trouver un peu partout et malheureusement mauvaise surprise pour moi il n'y avait pas ce il n'y avait pas ce câble mais je vais vous montrer je m'en suis sorti un petit peu différemment on ne voit pas sur la photo là ici c'est pas évident voilà on voit le connecteur blanc qui est censé être le connecteur dans lequel vous branchez le câble ici de l'adaptateur en quelque sorte et ce qui se trouve c'est que dans le kit à la place de ça j'avais un connecteur avec des broches qui permettent de visser directement des câbles et j'ai fait un adaptateur avec l'autre bout de mon bandeau de LED que j'avais donc ça a l'air de bien tenir j'ai essayé de faire une rallonge un petit peu pour que ça ne soit pas collé à la carte puisque quand je vais devoir le brancher notamment la semaine de la Cubecoin je risque d'avoir un panneau avec un endroit peut-être un peu compliqué pour me brancher donc pour ne pas mettre le boîtier au milieu du chemin je pense que j'ai créé suffisamment de câbles on ne déroge pas à la règle et voire même on fait pire il faut que je retrouve ça un instant hop 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 évidemment voilà je vais vous montrer le mon montage tel que tel que je l'ai fait tel que je l'ai utilisé oh salut binogure ça faisait longtemps oui ben oui oui ben voilà on va tout de suite faire un petit drift à ce sujet là hello binogure je suis en train de me rendre compte que ça n'a pas dû envoyer mon message du projet dont je suis en train de vous parler j'ai l'impression qu'il n'est pas parti et ouais évidemment donc on parle toujours du projet Open Light Race ben oui binogure j'ai vu que tu avais relancé une série de messages qui a eu des évolutions intéressantes dans City Game Studio et je pense que on irait y refaire un tour à l'occasion alors en même temps on cause on cause j'étais censé mettre en route je ne sais jamais c'est Elgato Camera Hub normalement je vais vous mettre directement voilà voilà donc normalement à partir de là il l'a trouvé et je peux vous le partager et évidemment non ce serait trop facile pourquoi il ne veut pas donc là vous voyez à travers l'éclan de l'application Elgato Hub mais ce n'était pas le but ce n'était pas le but alors pourquoi il ne le voit pas alors peut-être que je le fais par là c'est mieux hop on va switcher ouais s'il a envie bon qu'est-ce que ça aille là ça marche là ça ne marche toujours pas je suis censé avoir la caméra visible mais pourquoi il ne la trouve pas la tête ah punaise j'ai fait différent l'autre fois c'est ça alors je suis en train de re-régler dans OBS je ne sais pas ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai changé par rapport à l'autre fois vous avez une superbe mise au noir formidable extraordinaire qui est censée représenter ça ne va pas le faire bon on va y arriver et ben voilà formidouble je vais essayer de ne pas vous faire vomir et ne pas vous casser les oreilles avec le micro en même temps hop je me décale n'oubliez pas ma tête ce n'est pas grave je suis toujours aussi vilain hop alors voilà cette charmante petite carte une fois assemblée et soudée pendant que j'y suis je vous mets dans le chat le lien du discord où on discute de tout ça je vous dis ça parce que il y a eu une petite blague c'est que je me suis lancé à souder donc la carte je l'ai reçu vendredi et puis je me suis dit bah allez c'est parti on va préparer ça on va la souder et impossible de retrouver mon mon pencil le fer à souder de chez Pine64 qui marche super bien sur USB-C que j'adore qui surtout monte très vite en température et garde très bien la température et je me suis retrouvé alors je dois pouvoir y accéder de là vu que je ne le retrouvais pas hop je suis revenu au bon vieux Yua voilà ce genre de fer à souder alors ça marche avec la petite station enfin la grosse station posée à côté mais ça met beaucoup plus longtemps à monter en température dès qu'on l'utilise un peu en rafale comme j'ai l'habitude de faire quand je fais toute une série de soudure ça refroidit un petit peu trop vite donc c'est pas très pratique donc probablement que voilà quand je vous monte mes soudures vous allez pouvoir en observer certaines qui ne sont pas très très jolies vous voyez j'ai même un petit défaut il faut que je mette un petit coup de bref toujours est-il que il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure plein de petits composants tout est plutôt bien pensé voilà le connecteur je vous disais tout à l'heure à la place du connecteur de ce type là mais en 5 points et moi j'ai juste fait un câble adaptateur avec à l'autre bout voilà j'ai ce type de connecteur que j'ai pu utiliser j'ai pas encore fini de faire le minage ces deux câbles là sont présents quand vous voulez chaîner des bandeaux de LED c'est bien d'avoir des points d'alimentation à différents endroits de votre circuit il n'y a pas juste de les chaîner à l'accueil les uns les autres il y a un moment donné vous n'aurez plus l'intensité nécessaire bref il y a juste un petit point et je vais faire un petit email alors Luca je sais que des fois tu passes sur le stream ou tu vois le replay je te poserai la question par email mais voilà en avant-première voilà ce que je vais te demander si j'arrive à cadrer ça pas comme un manche je vois que tu avais prévu des points visiblement pour de l'alimentation mais j'ai regardé la partie piste derrière je vois pas ce qui correspond en termes de piste donc j'ai pas l'impression moi sur mon montage je m'étais prévu un petit connecteur tic 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 qu'est-ce que j'en ai fait ici voilà voilà j'avais ce genre de connecteur parce que comme ça j'avais une alimentation un peu costaud que je pouvais brancher dessus et sur ton montage je suis pas sûr de pouvoir me raccorder directement donc je te ferai un email pour t'expliquer tout ça l'idée c'est que bon ça fonctionne parce que je me limite à deux joueurs j'ai pas monté l'intensité des LED donc ça consomme pas trop et voilà et ça fonctionne ici c'est sympa d'avoir des vraies des vraies prises jack je vais bien sûr je vais retourner sur le site pour vous montrer la suite mais je vais imprimer le le boîtier qui va avec pour avoir un truc un peu propre et puis assez joli dans les choses où j'ai avancé aussi j'ai alors ça c'était mon petit plaisir de la semaine dernière je sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps enfin si je sais mais bref je me suis enfin relancé à l'impression 3D ma Creality est toujours une perle je lui ai rajouté depuis si vous avez suivi l'émission le Sonic Pad qui permet de gérer avec une approche différente en termes de firmware et autres ça va vraiment beaucoup plus vite donc vous voyez là c'est juste un simple cylindre avec ici on fait passer le câble on le ressort on le ressort de ce côté on fait un nœud hop on le cale au fond et on soude et là hop ce genre du coup j'ai racheté des boutons des boutons courts en fait vous voyez avec directement le switch il est accessible avec les deux broches qu'on voit là comme ça là avec les en pression je vais pouvoir le clipser directement dedans et ça sera ça sera très très bien au passage merci les livraisons pourries où le mec m'a déchiqueté littéralement mon paquet pour le mettre devant la porte et en bourrer un peu dans la boîte aux lettres c'était n'importe quoi et donc si j'ai racheté ces boutons c'est parce que quand j'ai vu que j'avais imprimé ça je vous rappelle que j'étais parti sur ce type de bouton alors la partie bouton en elle-même elle rentrerait mais vous voyez la partie qui sert à faire le switch en fait c'est une partie mécanique qui vient appuyer sur un switch un peu plus classique et donc là c'est pas le format tel qu'il a été conçu c'est pas ultra grave je pourrais soit modéliser pour cela et je vais probablement le faire mais voilà vu que j'avais cet exemplaire-là qui tournait bien et que j'avais des boutons pour pas très cher je vais utiliser ceux-là voilà j'aime bien la modélisation le rendu est pas mal moi j'aime bien ma petite imprimante j'adore mon filament violet aussi je sais pas pourquoi j'utilise toujours celui-là j'adore et avec ça on va faire le boîtier et finir d'assembler le reste c'est-à-dire mettre le hop il faut que je là j'ai eu parmi les petites surprises donc je pensais que j'avais une de mes soudures qui était pas au top mais en fait non c'est dû alors il y a le problème de l'alimentation externe mais là ça devait pas être le cas c'est surtout que j'ai le système qui est utilisé pour les câbles audio qui me servent pour raccorder les boutons il a fait des choix différents parce que avec ce modèle-là et avec ces deux prises-là en mettant vous savez les séparateurs de câbles audio là en Y on peut monter de deux on peut monter à quatre joueurs le problème c'est que du coup moi dans la version que j'avais sur ma proto-board j'avais juste fait un test de continuité sur les câbles j'en avais soudé deux et puis je les utilisais de l'autre côté sur ce que j'avais branché alors que là il y a vraiment besoin de faire masse plus un des points de sortie et masse plus un autre point de sortie pour le second donc il faut juste que je ressoude un petit peu différemment et ça ça devrait se régler assez vite j'attends des câbles un peu plus long je me suis dit que quitte à jouer avec un truc qui sera peut-être posé je sais pas au mur par terre je sais pas exactement j'ai pris des câbles beaucoup plus longs pour pouvoir prendre du recul par rapport au jeu lui-même il faudra quand même que je teste qu'il n'y ait pas de soucis mais normalement comme c'est juste sur l'Arduino c'est géré en digital donc c'est 0 ou 1 ça devrait fonctionner correctement je pense en tout cas c'est ce que j'espère je vais répondre parce qu'il y avait des questions je vais répondre à la question de Goose hop je vais re-switcher sur la vue voilà hop ici et je vais enlever la vue de l'iPhone voilà et voilà donc moi j'ai la version 1 là ils sont passés à la version 2 je vous mets le lien dans le chat hop je le mettrai dans la description aussi donc la référence c'est chez Pine64 ça s'appelle Pine Seal faites très 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 attention je ne sais pas pour quelle raison je l'ai trouvé dans d'autres boutiques mais au lieu d'être là sur le Community Price ou le Retail Price qui fait entre 26 et 36 euros j'ai plutôt trouvé du 65, 70 euros voire 90 euros donc soyez prudent là où vous l'achetez moi après taxe comprise je crois que je l'avais payé une cinquantaine d'euros la V1 donc 50, 60 euros c'est des bons prix même à la limite 70 ça va encore pas mal c'est vraiment un super fer à souder moi j'adore je pourrais vous mettre le lien vers différents tests mais vous avez la référence au début j'étais un petit peu sceptique vous savez avec le côté ici c'est une prise USB j'en ai un là je l'ai enlevé c'était pour pour le délire de montrer la photo je le mettrai sur calme donc vous voyez c'est ce genre d'objet il va falloir que je remette un peu d'éclairage voilà avec on le voit pas très bien mais ici on le voit comme ça il y a vraiment un petit écran qui permet d'avoir un certain nombre d'informations moi j'ai fait rien de zazou avec le firmware mais c'est grâce à ce firmware qu'il arrive à bien tenir la température là ici le hop moi pour ce que je fais la panne existante là elle est bien suffisante pour mon pour mon niveau de soudure donc alors je suis à main alors alors oui alors oui et bien écoute Aurélie on trouvera une façon de s'organiser pour commencer à ce que tu manies le fer à souder je pense que tu as des gens près de chez toi qui pourraient même t'aider en live mais il n'y a pas de soucis pour te donner les quelques astuces ce que dit Trégui est très très juste il faut de la soudure avec suffisamment de flux mais c'est vrai c'est totalement vrai et moi j'ai changé de type de soudure c'est pareil j'avais acheté quand on débute on ne sait pas trop j'avais pris une soudure qui était visiblement moins chargée en flux donc le flux est la chose qui permet à la fois la c'est la ce qui permet la diffusion de la de la température et ce qui permet aussi que ta soudure se propage correctement je suis en train de chercher en même temps voilà donc c'est bien de l'avoir parce que c'est mélangé à ton mélange qui est dans ton fil à souder il y en a toujours un peu ça permet de ça permet d'avoir un bon une bonne diffusion et sinon alors moi j'utilise ce genre de produit je l'ai sous forme de c'est une espèce c'est pas vraiment c'est pas une seringue pointue au bout c'est juste un petit tube il existe sous format de stylo mais je ne sais pas si c'est pratique je n'ai pas utilisé de stylo en tout cas moi quand j'ai une soudure un petit peu costaud j'en mets souvent en fait ça décape tu as raison merci Tréguy je cherchais il y avait une vraie raison autre ça décape vraiment s'il y a un peu d'oxydation sur ce que vous êtes en train de souder c'est super pratique et à l'arrivée j'en avais parlé vous n'êtes pas obligé mais pour que ça soit propre derrière parce que ça fait un truc un peu gras au final alors moi je le fais dehors en plein air parce que ça sent un peu fort j'ai de l'isopropanol qui permet de nettoyer la surface pour que ça soit ça soit propre à l'arrivée et voilà mais exactement dans les yay consoles qui en tels sont souvent bien oxydées alors il y a plein de façons de nettoyer un contact c'est peut-être pas utiliser le flux et le faire à souder pour désoxyder c'est peut-être pas le meilleur outil il y a d'autres façons de faire mais en tout cas ça permet d'améliorer la soudure mais vraiment quoi quand je suis passé alors moi ça a été le choc total puisque j'étais passé de m'en faire à souder finalement je me débrouille maintenant que je maîtrise un peu mieux la soudure mais qui n'était pas top qui m'était longtemps à chauffer donc la température n'était pas bonne ma soudure n'était pas extraordinaire donc j'ai changé de soudure j'ai changé de fer et en plus j'avais la seringue à flux du jour au lendemain j'ai découvert toute une autre approche de la soudure j'ai compris plein de choses on voit les fans si tu regardes certains il y a de très bonnes vidéos sur la soudure sur ce qui se passe au moment où la soudure prend et tout ça et tous les phénomènes de j'en mets trop j'en mets pas assez j'ai pas assez chauffé là j'ai pu les constater parce que le flux ça t'empêche pas de rater parfois ta soudure mais au moins je trouve que tu vois mieux ce qui se passe donc voilà j'avais pas prévu de vous parler autant de soudure mais pourquoi pas et Aurélie bien sûr pas de soucis très pratique tu nous dis très gui ah le stylo c'est très pratique ok j'ai jamais utilisé le stylo mais par contre ça marche que avec le vrai flux pro si vous achetez sur AliExpress les feutres on est vite déçu oui alors c'est pareil le flux que j'ai acheté même en seringue c'est pareil j'étais allé acheter alors pour la peine j'étais allé acheter quand il y avait encore une boutique un peu d'électronique à Lyon je sais qu'elle existe encore mais c'est devenu plus difficile oui oui ça fait partie des trucs où un bon produit va faire que tu vas moins galérer à apprendre c'est évident c'est évident évident c'est une excellente suggestion et une excellente idée avant que j'oublie puisque je suis en train de voir le le discord en même temps je voulais faire un gros bisou et un sacré coucou à notre ami congduno qui incessamment sous peu devrait poser le pied en Allemagne puisque pour le boulot il vient travailler quelques jours en Allemagne donc salut t'es dans le même fuseau horaire que nous pour une fois des bisous et puis j'espère qu'on finira par se croiser je sais pas encore faut que je te fasse un petit message pour mon super voyage en Malaisie j'espère qu'on va arriver à se croiser je sais pas on va voir on va essayer en tout cas voilà parenthèse fermée est-ce que je garde la caméra pour la suite peut-être bien peut-être bien parce que pour ceux qui avaient suivi mes aventures j'avais commandé je vais repasser avec l'autre vue parce que je pense que c'est idéal tac voilà alors attends on a Trigui qui nous dit ouais la copie de flux Emtek Aliexpress en seringue vaut pas le vrai mais en amateur ça suffit par contre il faut de l'azole isopropélique pour nettoyer sa tâche oui 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 je suis je suis super d'accord mais même c'est pas spécialement une copie que j'ai moi mais ça tâche quand même globalement ça fait un résidu un petit peu un petit peu gras un petit peu coloré il faut mettre un petit peu d'alcool isopropélique dessus pour nettoyer avec un petit coup moi j'ai une petite brosse à dents dédiée à ça je vais vous montrer hop pour la suite ce qui avait suivi mes galères mes nombreuses galères bien sûr ça fait marrer tout le monde j'avais fini par recevoir ma ma micro console de clockwork donc la construction est toujours aussi géniale avec la partie un petit peu plus rigide l'intérieur qui est qui est en métal et ça c'est c'est vraiment un vrai plus mais si vous vous rappeliez j'avais un problème c'est que ça ne démarrie pas et là vous allez me dire est-ce que j'ai pensé à la recharger avant l'émission bien sûr que non c'est pas grave j'ai mon câble qui est juste là je vais la mettre ah bah si voilà hop et bien voilà c'est résolu ça démarre on va lui laisser le temps je vais en même temps la brancher hop parce qu'il y a une alimentation en usb-c je vais la raccorder en même temps qu'on parle voilà et donc on se retrouve alors là c'est l'image de base qui est basée sur une raspbian hop alors je vais essayer de regarder en même temps ce que je fais c'est pas évident donc là vous avez le petit le petit trackpad pour faire la souris ici à la fois c'est les boutons pour certains jeux mais c'est aussi le L correspond au bouton gauche et le R au bouton droit hop je ne suis pas très content parce que de base ils ont chromium donc il va falloir que je fasse quelque chose pour que ce ne soit plus le cas rapidement en tout cas le mystère reste complet puisque tout ce que j'ai fait entre guillemets c'est que ça ça m'a prodigieusement énervé j'ai démonté et remonté toutes les connectiques au moins trois fois et à la troisième fois ça a démarré depuis je l'ai même un peu secoué pour voir et tout ça ne branche plus donc je ne sais pas où est le il y a quand même une partie de l'assemblage qui doit poser problème mais je ne sais pas où en tout cas hop c'est plutôt un chouette produit alors je regarde en même temps ce que je tape parce que ce n'est pas évident yes voilà donc le wifi marche pas trop mal même si en suivant un petit peu les recommandations du forum alors sans tout péter ah oui c'est à côté que je suis bête c'est là il y en a quand même beaucoup qui conseillent de faire voilà de passer par ce genre de raccord pour pouvoir après mettre on ne voit pas bien pouvoir mettre ce genre de petite antenne extérieure qu'on peut mettre sur le long et il paraît que ça améliore mais vraiment énormément évidemment la réception wifi de la bête donc cette petite microconsole je suis déjà ravi qu'elle décide de enfin fonctionner je vais retourner là dessus pour vous mettre un lien quand même même si on en a parlé dans d'autres émissions hop 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 voilà et donc parmi les choses que j'ai commencé à regarder il va falloir que je comprenne le niveau de complexité pour créer une image d'OS pour la microconsole parce que clairement c'est pas tout à fait les OS que j'aurais utilisé parce que j'ai envie d'avoir des choses beaucoup plus à jour que ce qu'ils ont fait c'est malheureusement un petit peu comme le dev terme je sais pas si c'est parce qu'ils sont peu nombreux et qu'ils ont eu beaucoup de succès ou parce que ils préfèrent pousser le produit suivant en se disant qu'ils font plus de ventes toujours est-il que le suivi n'est pas extraordinaire il y a une chouette communauté et ça c'est plutôt bien si je vous montre un petit peu le forum on voit que c'est quand même c'est quand même actif mais mais je trouve que voilà côté côté clockwork le suivi est moyen moyen mais c'est pas la première fois que je vous en parle donc on va voir là dedans la version que j'ai c'est la version avec le core CM4 qui est une carte c'est une Raspberry 4 en fait avec 4Go la version que j'ai il y a des coeurs avec les cartes A6 c'est ce que j'avais dans le dev terme et il y a aussi des cartes alors la R01 je ne sais plus à quoi ça correspond est-ce que j'ai la liste là des choix oui c'est ça avant que je dise une connerie donc la carte je vais zoomer un peu sinon la carte que j'ai c'est la carte c'est en CM4 c'est donc une Raspberry c'est un quad core cortex A72 1,5 gigahertz avec 4Go le A06 c'est en fait 6 coeurs mais un mélange de A72 et de A53 et le R01 c'est un processeur risque donc ça sera peut-être l'occasion pour moi d'explorer un petit peu ce qui se passe dans l'environnement risque si je décide de plonger en sachant que ils ont la carte et l'adaptateur j'ai juste à changer la carte donc c'est pas monstrueux mais entre temps je pense que je vais retourner explorer ce que j'avais commencé de faire parce que je m'étais avec le dev terme j'avais commencé à expérimenter mais c'était pas très stable j'avais commencé à regarder un peu le côté Arch Linux que je connaissais moins bien en gros c'est mes petites bécanes à faire des tests pour tout ce qui va être Linux parce que ça m'éclate bien l'autre truc aussi où j'ai commencé à l'utiliser c'est pour l'Open Lead Race en fait j'étais parti et j'y reviendrai probablement sur une modification du firmware qui me permettait de rajouter un petit timing qui me servait de score mais du coup il fallait les récupérer comme je suis avec une Arduino Nano il n'y a pas de sans fil dessus ni Bluetooth ni Wifi donc ça voulait dire raccorder quelque chose sur le port USB et la micro console la brancher dessus ça marche parfaitement vous avez une bécane Linux j'avais utilisé dans un premier temps au moins comme je faisais quand j'étais dans ma phase de développement j'utilisais l'environnement Arduino IDE qui marche très très bien sur la micro console donc ça peut me faire un petit environnement quand j'ai besoin de flasher une Arduino ce qui pourrait être utile pour plein d'autres cas d'usage bref si je mets la micro console sur mon réseau local je peux y accéder depuis une machine qui normalement n'a pas accès à son propre power USB et donc ça me permettrait de flasher certaines cartes programmables et aussi ça pourrait servir de petit contrôleur si on se balade en salon et qu'on a besoin de voir un peu les scores des gens au fur et à mesure donc je vais pouvoir continuer ce que j'avais commencé à savoir donc là je mets de côté je termine la partie physique je fais les câbles je fais ce que je vous ai montré avec l'open led race parce que la kubecon et bien mine de rien c'est dans 10 jours et bien il faut que ça soit prêt et donc pour les autres et là je n'ai pas besoin de ça sera juste une animation il n'y a pas besoin de maintenir les scores donc je vais mettre de côté ça mais je le redévelopperai derrière et probablement que la micro console sera un bon outil pour visualiser et puis dans un deuxième temps je vais réfléchir à des solutions encore plus simples soit en rajoutant une petite Raspberry Pi Zero et un mini écran pour afficher qui a gagné son score soit et c'est le un des trucs que j'ai en tête depuis le début c'est coder une version avec une une Raspberry Pi Pi Pico W comme ça j'aurai le j'aurai le wifi et c'est pas mal Trigui tu dis ça a l'air cool plus qu'à rajouter un ADC correct pour faire un petit oscillo portable pour débuguer bah écoute j'ai pas de d'oscillo à la maison j'en suis pas à ce niveau là en tout cas j'ai pas d'oscilloscope au sens analogique du terme j'ai un de ces boîtiers USB qui existe d'ailleurs il doit pas être loin si je peux l'attraper au lieu de causer dans le vide ça parlera tout de suite est-ce qu'il était là yes il est là voilà qui permet non pas de d'utiliser hop comme quand on est dans une situation on a besoin d'un oscilloscope et d'étudier le signal au sens analogique et électronique du terme mais voilà hop ce genre de petit boîtier tac voilà je sais pas si je vous en ai déjà parlé il faut vraiment que je remette un éclairage de l'autre côté quand il fait pas beau mais vous voyez toutes ces petites sondes là me permettent et je l'ai eu fait c'est tout petit hein bien sûr voilà quand j'ai besoin de j'ai eu besoin à une époque de comprendre ce qui se passait dans un de mes montages et ça me permettait non pas d'avoir le signal au sens vraiment analogique d'un oscilloscope mais j'étais dans le cadre d'un protocole série connu et donc ce genre d'outil permet de choper non pas l'analogique on va dire mais en tout cas d'en extraire un signal de type plutôt numérique et par exemple de décoder qu'il se passe bien les trames que vous êtes en train de vouloir analyser sur un objet un endroit en tout cas c'est vachement bien mais oui oui tu as raison probablement qu'il y a moyen de faire un beau un beau petit objet un beau petit oscillo portable moi un des usages que je vais expérimenter c'est évidemment encore coucou cong du no d'utiliser les cartes les petites cartes Laura que j'ai qui sont pilotables par USB et en fait ben juste en rajoutant ça derrière j'aurai un outil qui permettra de faire un petit peu du repérage et du messaging Laura donc on fera des tests on verra ce que ça donne j'ai le même mais je m'en sers moins maintenant tu peux tu peux en faire un plus rapide et 16 voix avec un RP Pico oui oui je sais que c'est un usage alors pour ceux que ça interpelle en fait le Raspberry Pico il a une au sein de la façon dont on le programme on peut avec un langage spécifique programmer la façon dont se comportent les broches et avec ce genre de mécanique on arrive effectivement à avoir ce type de projet mais celui-là je l'avais depuis un petit moment c'est quand je quand je voulais piger ce qui se passait dans un de mes robots avec des qui étaient issus de mon Darwin Mini et que je voulais comprendre une partie du protocole j'ai jamais pu aller jusqu'au bout tellement c'était tordu mais en tout cas j'avais pu décoder les trucs c'était pas mal c'est le genre d'outil sympathique voilà voilà et bien oui je suis allé plus loin sur certains sujets mais c'est très bien c'est parfait je vais essayer de faire un résumé propre pour ça on reviendra je pense je vous ai dit qu'il y aurait sûrement un peu d'histoire de langage et tout j'ai fait pas mal de choses mais c'est pas grave c'est pas grave vous n'y perdez pas ou change je pense que je vous préparerai un petit j'ai un petit début de projet et puis je vous montrerai ça qui m'a permis de enfin ça va plaisir à certains ici enfin pouvoir aller au bout d'un vrai bout de code dans un projet avec du rust donc je n'ai aucune prétention sur mon niveau dans ce langage là ni dans d'autres bien sûr mais ça m'a permis de faire des choses un peu concrètes et j'ai un projet qui me sert un petit peu de test un peu fourre-tout de plein de choses et j'ai une version en Python une version web et une version la version web s'appuyant sur un back-end en Python aussi l'autre version Python c'est une CLI et j'ai une version en Rust je suis en train d'écrire la partie CLI qui va avec donc ça me permet de je ne dirais pas de comparer mais d'avoir quelque chose de plutôt sympa à l'arrivée et puis de toute façon tout ce qui est CLI on ne va pas tarder à en reparler dans ces émissions puisqu'il devrait y avoir bientôt Suspense un magazine qui publie des articles sur ce sujet-là et je serai concerné on va s'arrêter là si vous n'y voyez pas d'inconvénients je suis un peu fatigué et je dois enchaîner le boulot comme beaucoup de gens je vous remercie d'être passé c'est toujours agréable j'espère que j'ai répondu à vos questions Aurélie n'hésite pas à me repigner pour les histoires de soudure il ne faut pas il faut se lancer il ne faut pas faire semblant pareil Gouze si tu veux qu'on reparle du fer à souder il n'y a pas de problème c'est avec plaisir avant de se quitter je vous remets puisque j'en hop ça fait partie de ça là quand je dis on peut en parler c'est parce que c'est des personnes que je connais directement mais n'hésitez pas à passer par le Discord si vous avez des questions sur ces sujets c'est avec un grand plaisir et moi je vous garantis que d'avoir relancé c'est bête j'ai relancé cette imprimante 3D et j'ai redécouvert tout le plaisir que j'avais à faire du Do It Yourself et j'en faisais beaucoup moins vous qui me suivez vous avez dû le constater et ça me manquait mais cruellement en fait et je ne m'en étais pas rendu compte sur ce je vois que Kios est parmi nous ça veut dire que le réseau est revenu c'est cool tant mieux si la fibre est revenue c'est cool et puis passez une excellente journée et moi je vous dis bonne semaine et je vais essayer je vous préviendrai je vais essayer de faire une émission lundi prochain même si ma semaine est chargée on va essayer de se faire un petit quelque chose la bise à tous à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501